Élevons nos pensées vers Dieu, demandons-lui l'autorisation de réaliser, avec le concours des bons esprits, ce moment de partage ou de recueillement. Aujourd'hui, nous allons lire un extrait de l'évangile selon le spiritisme, intitulé « La patience ». La douleur est une bénédiction que Dieu envoie à ses élus. Ne vous affligez donc pas quand vous souffrez, mais bénissez au contraire le Dieu Tout-Puissant qui vous a marqué par la douleur ici-bas pour la gloire dans le ciel. Soyez patient. C'est une charité aussi que la patience, et vous devez pratiquer la loi de charité enseignée par le Christ. La charité qui consiste dans l'aumône donnée aux pauvres est la plus facile des charités. Mais il en est une, bien plus pédible et conséquemment bien plus méritoire, c'est de pardonner à ceux que Dieu a placés sur notre route pour être les instruments de nos souffrances et mettre notre patience à l'épreuve. La vie est difficile, je le sais, elle se compose de mille riens qui sont des coups d'épingle et finissent par baisser. Mais il faut regarder aux devoirs qui nous sont imposés, aux consolations et aux compensations que nous avons de notre côté. Le fardeau semble moins lourd quand on regarde en haut que lorsqu'on courbe son front vers la terre. Courage, ami, le Christ est votre modèle. Il a plus souffert qu'aucun de vous et il n'avait rien à se reprocher. En est-ce que vous, vous avez à expier votre passé et à vous fortifier pour l'avenir. Quel est le patient qui, dans la salle d'attente d'un cabinet médical, exerce sa patience et bénit Dieu pour sa souffrance ? Combien de personnes s'attachent à leur propre désespoir ? Combien sont-elles à fuir la lumière de la patience ? Combien d'attristés échappent volontairement aux bénédictions de l'espoir ? Pour quelles raisons le Très-Haut manifesterait-il toujours de la patience envers nous ? Si nous, les travailleurs incarnés et désincarnés de la terre, ne sommes que des êtres oisifs ? Serait-il juste de redonner une occasion d'amélioration à des créatures sans foi ni loi ? Il nous appartient de fortifier la foi que nous portons au Ciel, sans oublier que le Ciel dépose sa foi en nous. Face à la douleur, chacun de nous réagit différemment. Avec confiance, le malade peut appréhender les leçons de la patience qu'il encourage. La patience, c'est une aptitude à ne pas s'énerver devant les difficultés, à supporter les défaillances, les erreurs, à endurer avec constance et résignation des vicissitudes. Elle traduit l'obstination pacifique pour réaliser l'œuvre à laquelle nous sommes attachés. C'est aussi une charité qui permet de comprendre les autres, de prendre en compte leurs émotions et surtout leurs points de vue. Cela fait naître au fond de l'âme une grande compréhension et crée ainsi un environnement de confiance. Quand on est un patient, on s'emporte facilement et cela peut nous amener à dire ou à faire des choses déplaisantes. La patience, comme la tolérance, le pardon, sont des vertus pour nous-mêmes et aussi pour les autres. C'est l'image que nous renvoyons à notre famille, nos connaissances, nos collègues. Nous pouvons nous exercer à la bonne humeur et à la patience, à la foi et à l'humilité. En contact avec ceux qui nous sont chers, nous trouvons un matériel d'apprentissage pour fixer dans notre vie les valeurs de la bonne volonté et du pardon, de la fraternité et du bien. Le Père compatissant nous a donné des parents pour mettre en œuvre notre amour. Aidons-les en coopérant et en leur manifestant notre affection. C'est ça la vraie fraternité. Ce n'est qu'en montrant de la patience et de la compréhension, de la tolérance, de la bonté au sein de notre foyer que nous apprendrons à servir. C'est également une qualité essentielle pour celui qui aspire à la sagesse. En attendant avec patience, nous obtiendrons l'effet de la promesse. Un succès n'appartient pas à celui qui se l'approprie, mais à celui qui sait agir, persévère et espère. Soyons toujours cohérents dans nos actions, dans nos paroles et surtout dans nos pensées. Car penser, c'est déjà agir. Mais la patience s'acquiert et s'exerce. Elle demande un effort de concentration, de maîtrise de soi. Pour qu'une situation difficile soit supportable et éviter de se faire un sang d'encre, nous devons voir les choses sous un meilleur jour ou simplement sous un autre angle et ainsi être plus à l'aise face à l'incertitude. Quelques exercices peuvent améliorer notre impatience. La respiration. Inspirer et sentir le calme nous remplir. Expirer pour éliminer notre nervosité. Nous pouvons aussi nous mettre dans une bulle quelques instants et prier. ou regarder par la fenêtre. Boire un peu d'eau et sentir sa trajectoire dans notre corps. Jean de la Fontaine écrivait dans sa fable « Le lion et le rat » ceci. Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables feront foi, tant la chose en preuve abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre assez à l'étourdie. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eut affaire ? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris d'un des raies, dont ses rugissements ne purent le défaire. Sirora a couru et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni courage. Cette morale « Patience et longueur de temps font plus que force ni courage » peut se reporter à tous les événements de notre vie. Nous sommes un individu dans une collectivité où chacun a une place dont il est responsable. chaque effort que nous faisons sur nous-mêmes, dans notre réforme morale, amène l'humanité entière vers un monde de régénération. N'oublions pas non plus que la modération pour arriver à l'objectif désiré ne peut s'exempter de la patience. Comme la patience, pour être bien démontrée, ne peut fuir la compassion qui est toujours compréhension et concours fraternel. Rappelons-nous aussi que les épreuves génèrent la force et la patience. En vérité, nul ne trouve le trésor de l'expérience dans l'oisiveté. Il faut se réveiller avec le jour et suivre le cours brillant du service à travers les occasions de travail qu'il nous révèle. L'existence terrestre est un passage vers la lumière éternelle. Et continuer notre chemin avec le Christ revient à suivre ses pas en évitant les détours trompeurs. Mais surtout, garder en mémoire que Christ a énormément souffert sur terre, alors qu'il n'avait rien à se reprocher. Nous, nous avons oublié notre passé et en étant revenus sur terre, nous devons continuer à éliminer nos défauts. On aura ainsi l'impression que la vie est plus facile. Que la patience soit toujours avec vous. Merci.